Vaste étendue de forêts denses d'une superficie de 1101 hectares, il y a près de 4 décennies, au milieu des villes de Boisflé, Bonon, Bédiala, Daloa et Zionoula, le parc national de la Maraoui est aujourd'hui une forêt de façade. Cette aire protégée est totalement détruite de l'intérieur. Des plantations de toutes sortes, des orpailleurs clandestins, de gros campements comme ici à Gombo-Kwadiokro occupent les lieux devenus inaccessibles. On n'a pas de camion pour pouvoir circuler sur Gombo. C'est les mototaxis qu'on utilise ici à Bonon, sur Gombo. C'est difficile de rentrer sur Gombo. La pénibilité de l'accès est aggravée par la saison des pluies. Les ponts de fortune érigés sur la voie font des engins à deux roues et des tricycles, les autorisés au détriment des voitures et des camions. Au bout de multiples efforts, Gombo-Kwadiokro est enfin accessible. Cet attroupement de personnes est justifié par la présence d'agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, venu sensibiliser les populations à quitter volontairement le parc. Quand on sait qu'à 10 km de là, il y a toutes les commodités pour votre bien-être, ne prenez pas partir là-bas. Il y a une école pour les enfants, il y a de belles maisons, il y a l'électricité, il y a la sécurité. C'est mieux qu'ici. Et si vous êtes à l'intérieur d'un parc, vous devez être là. Quand vous voyez les agents, vous fuyez. Donc il est temps aujourd'hui que vous compreniez que dans le parc, ce n'est pas un lieu où vous devez habiter. Un message que refusent d'entendre ses habitants. Bien au contraire, ils plaident pour rester définitivement dans le parc. Et bien, la mécanisation va clélier. Tout ce que le chef vient de me rapporter, nous prenons hâte de ça. Nous ne disons pas que nous avons un autre langage rebelle envers les décisions de l'État. Mais nous plaidons toujours auprès de l'État pour qu'ils pensent à notre situation. Mais que dit la loi en matière de déclassement d'un tel site ? Une aire protégée ne doit pas être habitée. Une aire protégée aussi peut être déclassée, mais selon des conditions, uniquement à l'Assemblée nationale. Ce site est tellement important pour le réseau national des aires protégées qu'on ne peut pas le déclasser. Dans cette bourgade, il existe des écoles où l'uniforme national n'est pas une exigence. Les enseignants sont des bénévoles. Ils sont à la tâche pour l'instruction des apprenants contraints de rester sur place. Ils ne peuvent parcourir 15 kilomètres à pied pour se rendre à Bounon, la ville la plus proche. Comme il n'y a pas les enseignants de l'État ici, nous, en tant que grands frères, pour ne pas laisser traîner les enfants, c'est dans ce cadre-là que vraiment on a eu cette volonté de faire ce travail. Le comité de gestion de ces établissements informels a reçu par erreur des instituteurs selon la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation Dréna de Boisflis. Ce sont des écoles clandestines. Ce sont des écoles qui n'ont pas de code, qui ne sont pas donc reconnues dans le parc scolaire de l'État de Côte d'Ivoire, du ministère de l'Éducation nationale. Il est donc illégal aussi d'y envoyer des enseignants de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne peux pas donc dire qu'elles sont légales, mais les enfants qui y sont ont besoin justement d'aller à l'école. Pour le COGES, ces écoles sont légales. La première année qu'on a fondé l'école, on a eu les maîtres d'État ici. En ce moment, il n'y a pas d'inspection à Bonon. L'inspection se trouvait à Boisflis. Et on est parti au niveau de l'inspection de Boisflis et on nous a donné les enseignants d'État d'ici. Voilà. Ça a pris un coup qu'on avait sorti d'ici. Donc, depuis la création, l'État savait qu'il avait une école ici. Les élèves sont pour la plupart sans extrait de naissance, selon l'Adrina. Au cours moyen deuxième année, des arrangements sont faits entre les COGES locaux et les établissements formels de Bonon et d'autres villes plus proches pour permettre aux élèves de présenter l'entrée en sixième. Une situation qui n'arrange guère ses enfants, ni les parents encore moins, les autorités régionales de l'éducation et de l'alphabétisation. On ne peut pas donc accepter que ces enfants-là soient arrimés à des écoles formelles sans qu'on sache exactement d'où ils sortent, comment ils sont formés, est-ce qu'ils sont à l'état civil, est-ce que véritablement ces écoles donnent des formations de qualité conformément aux normes pédagogiques dictées par le ministère de l'Éducation nationale. Évitez donc qu'on nous envoie des enfants qui ne méritent pas d'aller en sixième et qui vont donc venir remplir nos écoles sans avoir la possibilité de lire ni écrire. Mon rôle, c'est de faire en sorte que tous les enfants de Côte d'Ivoire, où ils se trouvent, sachent lire et écrire et qu'ils soient donc des élèves aptes à répondre justement aux normes de qualité. Pire, le problème d'accès à l'eau potable. La seule pompe du campement est en panne depuis Belle-Lurette. Les femmes qui n'acceptaient pas cette réalité ont tenté en vain de faire jaillir l'eau potable. Les eaux ici sont polluées par leur paillage illicite. Face à cette triste situation, elles se contentent de boire l'eau en sachet venue de Bonon. C'est l'eau des ruissellements qu'on utilise en ces temps plus vieux pour tout. Ça nous donne la diarrhée et des démangeaisons. Ces problèmes de troubles cutanés et de diarrhée sont confirmés par une organisation non gouvernementale qui opère dans le domaine de la santé à Bonon. On a 60% de cas de démangeaisons, comme on peut l'appeler, infections cutanées. L'eau n'est pas potable. Et le cas de diarrhée, on a 55%. Les populations de Gomboko-Diokro sont conscientes de l'illégalité dans laquelle elles vivent. Elles sont toujours sur le qui-vive. Hommage à des actions de sensibilisation, des opérations de contrôle et de sécurisation sont menées par les agents de l'OIPR. Des arrestations sont faites et les présumés coupables sont conduits devant les tribunaux. Dans le cadre de la restauration du parc national de la Maraoui, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour permettre à ces personnes de sortir du parc. Ce ne sont pas des endroits où ils peuvent rester étonnellement, ce n'est pas possible. Il faut qu'ils comprennent ça. Ces agents reçoivent la visite de leur responsable hiérarchique. Une visite inopinée pour s'enquérir de leur état de santé sur le terrain. Ce site est devenu un lieu sans loi. Nous sommes exposés à beaucoup de risques. Il y a des agents en patrouille qui vraiment sont pris à partie. Des agents blessés à la machette. J'étais chargé d'appréhender le délinquant. Il avait une machette en main. Il m'a blessé. J'ai vraiment perdu le sang. Ils ont tous des calibres 12. Donc il faudrait faire de présentation. Faisons vigilants. Le responsable de la zone centre de la libération de cet air protégé est la seule alternative pour ses occupants illégaux. Il s'est occupé à plus de 70% par les activités humaines, malgré son état de dégradation. Mais si son statut de parc est toujours maintenu, c'est parce qu'il est important pour le réseau des airs protégés et il ne peut pas être déclassé. Donc la population gagnerait à sortir pour aller vaquer à leurs occupations hors du parc parce que ce parc ne sera jamais déclassé. L'autorité administrative de la région abonde dans le même sens. Il est protégé, donc il y a un impact très important sur le phénomène climatique. Et puis il entache sérieusement la réputation de la Côte d'Ivoire, surtout au niveau de notre production carcaoyenne. Et c'est une préoccupation pour le gouvernement parce qu'il faut que ces personnes partent. Mais leur départ ne peut pas s'obtenir simplement par un décret, une loi, un arrêté. C'est une volonté commune. Ce que le gouvernement recherche, ce n'est pas de leur faire du mal, mais c'est qu'ils sortent. En dehors de Guambo-Quadiokro, plusieurs autres campements existent avec les mêmes conditions précaires. Leurs populations sont invitées à libérer le parc afin de bénéficier de meilleures conditions de vie.